Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'annonce bien, ensoleillé, comme il faut. Comme il faut, voilà. On a des petits bugs, j'ai un petit problème de réseau je pense. Donc, c'est parti pour la recette de ce soir. J'en ai holo à la bouche de cette paella express. Donc il y a plusieurs deux recettes de paella, évidemment on fera un petit tour sur Cookidoo. Pour aller voir ça, j'ai sorti les deux copains de cuisine, parce qu'il y a un peu de cuisson. Donc pendant que ça cuit, je vais faire mon entrée. Et comme je n'ai pas de thermomix-friend, du coup j'ai sorti les deux, histoire de frimer un peu. Voilà. Donc cette paella express, elle vient du livre Presque Veggie. Sauf qu'elle contient des crevettes et qu'accessoirement on nous dit qu'on peut mettre un peu de chorizo. Mais c'est presque, donc on est excusé. Et moi je vais la rendre encore plus presque, parce qu'il y a une paella sans morceaux de poulet. Alors je vais mettre quand même du blanc de poulet découpé. Et avec des épices. J'ai une fois de pas coutume tout préparé quasiment. Donc les crevettes sont cuites par rapport à ce que ça devrait. Salut Elisabeth, salut Pierre-Alexandre. Donc les crevettes sont déjà cuites, les petits poissons surgelés alors qu'ils ne devraient pas. Je n'ai pas trouvé de frais. Poivrons verts, poivrons rouges, poivrons jaunes, tous les poivrons. Donc j'ai mis du vert quand même, même si le vert a priori n'est pas cuit. De l'ail, du coulis de tomate, des épices à paella, du riz complet pour moi. Du fond de légumes maison, évidemment. Pour cette recette. Et je ne vous dis pas ce que je ferai commenter après. Salut Camille. Oui Camille, tu es là. C'est parfait. Donc, hop, un bol. Voilà, hop. Je ne vous dis pas plus. Commencez à cuisiner, insérez le panier de cuisson. Bon, je trouvais cette recette intéressante pour l'aspect express de la paella, évidemment. Parce que sinon, la paella, ça peut prendre un peu plus de temps. Quoiqu'évidemment, au thermomique, ça ne prend toujours pas énormément de temps. Je fais tard, puisque j'ai bougé. La balance était décalée. Donc, 200 grammes de riz. Alors, du riz long, moi, je mets du riz complet. Mais c'est du riz complet avec une cuisson, somme toute. Voilà, je ne constate pas avec ce riz-là énormément de différences. Donc, est-ce que c'est complet, semi-complet. Il m'en manque. Donc, riz complet, pour que ça soit un indice glycémique un peu plus bas. Hop. Et je suis en train... Oui, je suis 200 grammes, c'est bien. 200 grammes de riz. Et alors, petite chose que je dis souvent quand en atelier, je vous fais avec du riz, une recette avec du riz. C'est de... Ils nous demandent de rincer le riz. Il faut rincer le riz. C'est important pour... Ça joue sur la cuisson. Donc, ça débarrasse le riz de la pellicule d'amidon. Hop. Et donc, faites-le. Est-ce que vous rincez le riz pendant que je rince le riz ? Dites-moi, est-ce que vous rincez le riz ? Salut Marie. Hop. Est-ce que vous rincez le riz quand vous faites une recette avec du riz ? Seulement. Donc, on rince le riz. Je ne vais pas faire de bêtises. Et après, évidemment, je mets de l'eau. 800 grammes d'eau. Puisque là, on va faire cuire le riz. En même temps, on fait cuire les petits pois, les crevettes, les poivrons. Recette ultra simple. De toute façon, la paella, grosso modo, ça fait quand même quelque chose de très compliqué. Évidemment, il va me manquer un peu d'eau. Non, ça n'est pas de l'eau. Hop. Pardon. J'arrive, j'arrive. Hop. Il me manque juste à peine, à peine. Voilà. Impeccable. 800 grammes d'eau. Salut Magali. Est-ce que vous rincez le riz quand on vous le demande ? Ou quand on ne vous le demande pas d'ailleurs. Je sais que j'ai eu des retours de clients déjà qui, même pour le riz au lèvres, vont rincer le riz. Hop. Donc, alors j'ai anticipé, mais évidemment, si je mets de l'eau et que je veux cuire du riz, il faut que je remette le riz dans le panier de cuisson. Le panier de cuisson plutôt dans le bain. C'est mieux. Insérer le couvercle sans le goblé doser. Et mettre le varoma en place. Et là, alors mon varoma, je l'ai présenté comme ceci. avec les petits pois, avec les crevettes, les poivrons. Et évidemment, ensuite, il va me dire de mettre les ingrédients. Ça, j'ai déjà fait. Les poivrons. Donc, les petits pois, poivrons, rouge, jaune, vert, les 160 grammes de crevettes. Et après, de passer en cuisson 12 minutes. C'est le petit geste, le riz, Pierre-Alexandre. Oui, parce que moins d'amidon. Tout à fait. D'ailleurs, vous rincez du riz. Oui. On voit bien l'amidon qui s'en va. Hop, je cherche ma planche à découper. Je pense que je vais lui dire adieu. Je ne vais pas la refaire tout de suite. Donc, je vais juste mettre mon blanc de poulet. Mon blanc de poulet. Je n'ai pas non plus le couteau adéquat. Ce n'est pas grave. Mon blanc de poulet que je vais couper assez fin. Parce que j'ai 12 minutes de cuisson. Et après, Et après, j'ai re 7 minutes dans le bol. Et pendant ce temps, Pendant ce temps, ça se marre à côté. Donc, je vais faire des morceaux assez fins. Comme ça cuit peu de temps. Mais de toute façon, le poulet n'a pas besoin de cuire très longtemps. Et je ne vais pas mettre de papier sulfurisé pour ceux qui ont le petit truc du papier sulfu. Je ne vais pas en mettre là. Je ne vais pas en mettre pour que... Je n'en mets pas tout le temps du papier sulfurisé. Est-ce que vous en mettez sur votre plateau vapeur quand vous utilisez votre plateau vapeur du papier sulfurisé ? Est-ce que vous en mettez tout le temps ? Je rappelle, c'est écrit dans le livre. Je ne sais pas si c'est écrit dans le nouveau Ma Cuisine au quotidien. C'est écrit dans l'ancien. J'ai un couteau tout pourri là. Vraiment. Vraiment, il est tout pourri ce couteau. Je le saurai. Et une planche à découper qui n'en est pas une. Donc, voilà. C'est ça. Jamais de papier sulfurisé, Pierre-Alexandre. Alors, ça permet d'éviter le mélange des saveurs. Entre les différents étages. Je l'ai montré dans je ne sais plus quelle recette. J'en ai fait trop. Toujours pour Camille du papier sulfurisé. Il y a dû avoir quelqu'un qui lui a montré, je pense. Non, tu le faisais avant, je pense aussi. Donc, hop. Et là, je vais anticiper sur la suite du plat. Je vais chercher un petit torchon. Donc, je vais anticiper sur la suite du plat puisque je vais tout de suite mettre des épices. Alors, moi, j'ai pris un mélange d'épices à paella. Je ne me suis pas foulée. Voilà. Et je lis les ingrédients. Je les lis en direct. Et là, je fais, oh my god. Maltodextrine. Je peux enlever du sucre. Je peux faire un indice bas. Maltodextrine. Pourquoi on met du sucre dedans, s'il vous plaît ? Parce que c'est un exhausteur de goût. Oui, oui. Donc, la preuve en image. Exhausteur de goût. Maltodextrine. Curcuma, ail, paprika, oignon, poivron rouge, arôme. Arôme de quoi ? On ne sait pas. Poivre, fenouil, laurier, persil, safran. Donc, ça veut dire qu'en gros, si on a du curcuma, de l'ail en poudre, du paprika, de l'oignon séché, là. Bon, poivron rouge, de toute façon, il y en a dans la recette. Arôme. On n'a pas besoin d'arôme. Du poivre, des graines de fenouil, du laurier, du persil et du safran. On peut faire son mélange d'épices à paillettes. Hein ? D'accord ? Ok. Donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et là, donc, je vais en mettre ici. Hop. Et je vais mettre directement sur le panier de cuisson. Donc, évidemment, là, l'idée, c'est que le poulet, je le cuit à la vapeur. Pour qu'il ne reste pas blanc, je l'habille d'épices. Et normalement, je devrais éviter le commentaire. C'est blanc, c'est pas cuit. Je devrais éviter ce commentaire-là aujourd'hui. Puisque ça ne restera pas blanc. Hop. Voilà. Donc, mon poulet sur le plateau. On verra bien ce que ça donne en cuisson. Ça fait un test. Est-ce que sur cette recette-là, je peux faire comme ça ? C'est ça ma question. Est-ce que je peux mettre quelques morceaux de poulet à cuire là pour ajouter ? Alors, j'ai juste mis un blanc pour une recette qui est donnée pour combien ? Je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais là, en tout cas, je mets 12 minutes. Et je mets vitesse 2. Je mets vitesse 2. Donc, d'habitude, quand on fait de la vapeur, quand on fait une cuisson vapeur, je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de faire. Mais moi, d'habitude, c'est vitesse 1, vitesse mijotage. Certaines recettes, ça va être vitesse 2, 4, 2, 3 ou 4. Et 2, 3 ou 4, vous allez avoir la vapeur sort plus vite. Donc, la cuisson, c'est une cuisson plus rapide en fait. Mais ça permet, là sur cette recette, j'ai mis 800 grammes. Le riz ne baigne pas dans l'eau. Ça permet de pré-cuire le riz qui finira sa cuisson dans le bol avec tout le reste. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, cette recette a une certaine logique. C'est aussi pour ça que je la trouvais intéressante. Les différentes façons de cuire le riz au thermomix, c'est rigolo. Il y en a plein. Et donc, quand on aime le riz, c'est bon le riz. Quand on aime le riz, c'est en test. Donc, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je pense que vous vous disiez, oh tiens, elle a fait le tour. Il n'y en a plus d'autres. Elle a fait le tour. Elle a arrêté de nous montrer des recettes de salades de crudités. Eh bien non, elles reviennent les salades de crudités. On ne s'arrête jamais. Et je ne voulais pas improviser. Sinon, j'aurais pu improviser. Mais techniquement, vous ne seriez pas là. J'aurais improvisé. Mais là, je ne vous ai pas montré celle-là. Vous voyez ce que j'ai ? Pomme courgette. Pomme courgette, tout simplement. Merci Elisabeth pour le C'est très clair. Non, tu ne t'éteins pas. Tu ne t'éteins pas. Donc, pomme courgette avec évidemment du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, du poivre. Et là, après, ça se complique. Pas de fêta ici. C'est une recette pomme courgette. Mais quand même, on met un peu de fêta. Donc, j'ai peut-être un reste de fromage frais qui fera office de... Mais moins... C'est une pâte moins dure, forcément. Le fromage à tartiner. Que la fêta. Mais essayer cette recette avec la fêta, c'est délicieux. Avec de la roquette, moi j'ai de la mâche. Donc, ça sera une salle de crudité. Pomme courgette mâche. Et donc, ce n'est pas du tout nouveau cette recette. Celle-ci, dans l'assemblée, il y en a peut-être qui l'ont déjà testé. Oui, je sais. Vous n'avez pas de thermomix. Mais là, vous allez les enchaîner les recettes. Là, c'est juste parce qu'il y a 12 minutes de cuisson. Camille. Donc, je ne vais pas meubler pendant 12 minutes. Et pourtant, je préférais vous faire cette recette en live. Donc, voilà. Je me suis dit qu'il faut quand même que je propose une autre recette. Et c'est mon repas du soir avec cette salade et cette paella. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous enchaînez. Et sinon, il y a des chanceux qui ont un thermomix friend et qui peuvent faire les deux en même temps. C'est-à-dire passer la cuisson sur le thermomix friend. Et puis, faire la salade de crédité sur le thermomix. Donc, dans ma semaine, j'ai rajouté... J'ai rajouté... Pas du tout. Rien du tout. Elle n'est pas rajoutée. D'accord. Je pensais que j'avais rajouté. Ce n'est pas grave. Je vais aller la chercher sur Cookidou. Hop. Pomme, courgette. Donc, sur Cookidou, je vais juste taper pomme, courgette. Pomme avec un seul P. Pomme. Hop. Courgette. Pomme, courgette. Et... Forcément, je dis... Parce qu'évidemment, il y a pomme. Donc, ils me proposent des recettes avec courgette et pomme de terre. Salade de courgette, pomme verte. C'est exactement ça que je vais faire. Tant que j'y suis, je regarde ce qu'on me propose. Poulets aux olives, au citron, courgette. Poulets à la sauce tomate purée, deux pommes de terre, je suppose. Je vous propose. Hop. Bon, bref. Passons. Ah, si. Tiens. La tartifette ou courgette. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais allez-y, testez. Donc, salade, pomme verte et courgette. Enfin, courgette et pomme verte. Et je fais commencer à cuisiner. Et là, c'est 400 grammes de courgette. Évidemment, je ne vais pas aller trop vite. Parce que ça reste une salade de courgette. Donc, forcément... Forcément, il faut que je prenne mon temps. Parce que sinon... Sinon, voilà. On va avoir fini dans deux secondes et la cuisson ne sera pas faite. Donc, voilà. Donc, à ceux qui me demandent, celles et ceux qui me demandent des fois, c'est quoi l'intérêt du thermomix friend ? Ben, ça serait ça. Hop. Pas que, hein ? Pas que celui-ci, évidemment. Il y en a d'autres, des intérêts. Hop. Puisque, d'ailleurs, Pierre-Alexandre est là. Je ne sais pas si tu as eu le temps de te servir de ton thermomix friend. Puisque le vénard a gagné un thermomix friend. Je ne sais pas si tu as eu le temps de t'en servir encore. Dis, dis donc si tu as eu le temps de t'en servir. Alors, 400 grammes. J'y suis toi. Alors, je ne vais pas mettre 400 grammes. Je vais même m'arrêter là. Je regarde si j'en ai une autre petite. Je vais en mettre juste une autre toute petite. Pas une grosse courgette. Parce que nous sommes deux à manger, ce genre de choses. Donc, pas pendant trois jours. Enfin, pas pendant trois jours. Pas pendant quatre pas de suite, quoi. Hein. Hop. Donc, courgette bio. Je laisse la peau. Ça rime. Hop. Hop. Allez, 360. Je n'en suis pas loin, mais je n'y suis pas tout à fait. Wow. Et puis, je fais le suivant. 200 grammes de pommes Granny Smith. Avec un tout couteau encore tout pourri. Couper en morceaux. En morceaux. Ben, on ne va pas la mettre en entier comme ça. Alors, je l'ai déjà faite, mais il y a longtemps. Dès que j'ai des petits gadgets comme ça, ça vous plaît. Oh, c'est rigolo ça. Vous connaissez pas ? Vous connaissez pas ? Alors, ça, c'est facile. Vous le voulez ? Je peux vous l'offrir. Je sais comment faire. Moi, je ne dirais pas où je l'ai trouvé. Mais, si vous le voulez, je vous l'offre. C'est facile. Vous savez quoi faire. Je ne vous proposez toujours le même principe. Cadeau perso. Non quoi, Camille ? Ah oui, tu n'as pas reçu le terme. Pierre-Alexandre, tu ne l'as pas reçu encore. Oui, c'est vrai. D'accord. Bientôt, bientôt. Hop. Donc, Granny Smith. Donc, c'est un couteau qui fait... C'est un couteau qui fait planche à découper en même temps. Ce n'est pas magique ? Oui, oui, oui. Toi, tu le veux ? Je vais te challenger. Pierre-Alexandre est dans mon équipe. Donc, voilà. Je peux... Je peux... Je peux le challenger comme je veux. C'était... Vous êtes partie pour la petite histoire. Il faut être très gentil, ça c'est sûr. Très gentil avec trois invités. Ça suffira. Oui, avec la peau, les pommes. Toujours, au moins, perso. Voilà. Je sais, je sais. Elle n'est pas bio, cette pomme. Et voilà, je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Mais avec la peau, la vitamine... Merci, Patricia. Donc, ça veut dire... Tu veux un échange, c'est ça ? Je te la porterai en avion. Ou en train. Non, en avion. Je sais, c'est mal aussi. Bon, bref. Je t'arrête de dire des bêtises. La vitamine, pour parler des pommes, des autres fruits et légumes. La vitamine, elle se trouve vraiment sous la peau. La plupart de la vitamine, on va dire. Donc, si on épluche, on enlève. Et si on veut enlever tous les pesticides, les essuyer. Courgette verte, coude... Oui, courgette verte, courgette jaune, Pierre-Alexandre, évidemment. Pour faire de la couleur. 30 grammes d'huile d'olive. Alors, j'ai mis un peu moins. Je vais mettre un peu moins. Vous connaissez. On va y mettre 15 grammes. Ça ira bien. Allez, 20 grammes. Soyons fous. Mais de l'huile. Ça aurait été du colza, pour moi. Et suivant. Je me prépare à mettre le vinaigre de cidre. 2 minutes 57 sur la cuisson. Si ça, ce n'est pas du timing, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, du sel, du poivre, évidemment. Une cuillère pour le sel. Toujours assaisonner. Je le dis toujours. Je ne le répéterai jamais assez. Mettre un peu de sel, un peu de poivre. Un échange. Oh, Camille, elle ne perd pas de nord. Un échange contre une plateforme vibrante. C'est mal. C'est mal. C'est mal. Bref. Suivant. Une pincée de poivre. Mais, en effet, d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais déjà... Alors, il y a un certain temps, déjà, j'ai dû en offrir aux conseillères de mon équipe. En offrir. Ce n'était pas un cadeau. C'était un challenge. Mais il me semble que j'avais fait ça. Ou si je ne l'ai pas fait, je voulais le faire. J'y avais pensé. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Allez, 6 secondes, vitesse 4. On met vitesse 4. On met vitesse 4 avec les courgettes. Salut, Alex. On met vitesse 4 avec les courgettes. Parce que sinon, ça fait quand même des trop petits morceaux. Et là, moi, c'est comme ça que j'aime. J'ai un truc sous le pied. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça sent bon. Ça sent bon le vinaigre de site. Ça sent tout ce que j'aime. Et après, c'est fini, Jean-Putierre. France vasée dans le plat de service. Ajoutez 100 grammes de roquette, 150 grammes de feta au contenu du plat. Et mélangez délicatement à l'aide de la spatule. Un truc qui est sympa aussi, si vous aimez, avec cette recette-là, c'est couper des petites... D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Des petites tranches de tomates séchées. Wow ! Sans la fêtard, avec tomates séchées, c'est bon comme tout. Hop ! Donc, ça, c'était la recette surprise du soir qui n'était pas dans l'annonce. Bon, il y a un petit peu des gros morceaux à la fin, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime ça. Si vous voulez... Vous avez vu comment j'ai coupé un peu. Vous pouvez couper un peu plus fin, si vous voulez. Ce n'est vraiment que des petits morceaux. Moi, comme je le dis souvent, il faut mâcher. Tant qu'on peut encore, il faut mâcher. Et donc... Et donc, en brunoise, plus ou moins grossière. Plus ou moins fine, pardon. Plus jolie. Hop ! Avec de la mâche. Qui sort de son sachet, hein, au secours. Oui, je vois, Pierre-Alexandre me dit que ça coupe de temps en temps. Je ne sais pas si vous l'avez tous. Effectivement, je vois que des fois, c'est un peu au ralenti. Donc, je suppose que, effectivement, ça coupe. Je finirai ça plus tard. Alors, de la mâche avec un peu de racines. Je n'aime pas trop les racines. Hop ! Je vais les enlever. Et on va mélanger. Et hop ! Et je remettrai... Alors, je ne vais pas mélanger tout au fond s'il en reste. Bon, en même temps. Hop ! Avec le vinaigre, je me dis que la... Oui, ça bug. Ouais. Alors, ça bug parce que je suis sur le réseau 4G. Je n'ai pas de Wi-Fi, là. Je ne comprends pas. Les thermomix sont connectés. Pour autant, je n'ai pas de Wi-Fi. Donc, voilà. Alors, mon poulet est à peine cuit. Évidemment, je vais voir. C'est un test, cette recette. C'est le principe de... C'est le principe, je ne teste pas. Vous savez bien. Et donc, mon riz a commencé à cuire. Mais le riz continue à cuire aussi dans le bol. Donc, moi, je vais faire confiance à cette recette. Pour une fois. Pour une fois. Le poulet, il finira de cuire aussi dans le bol. Alors, je vais tout mettre comme ça. Ce n'est pas très heureux. Après, ma... Est-ce que vous voyez comme ça ? Je vais voir. Donc, je fais ce suivant. Et il me dit réserver le riz, les crevettes et les légumes. Et vider le bol. Hop ! Donc, vider le bol. Qui est encore chaud. Je vais le faire refroidir. Je vais attendre qu'il refroidisse un peu. Je vais sortir... Sortir l'ingrédient mystère de la salade pour suivre. Bon, je vais continuer comme ça. Je vais faire le suivant. Il me dit deux gousses d'ail. Il me dit juste vider le bol et pas de le refroidir. Si ça bug, on a tous le ciseau. Père Pâle Nord. Père Pâle Nord, Pierre Alexandre. Hop ! Donc, les deux gousses d'ail. Et c'est là qu'il me dit dans les variantes, pardon, dans les conseils de rajouter du chorizo. N'est-ce pas, Patricia ? Chorizo, le même que le jour. Donc, je rajoute mon chorizo. Alors, en lamelle, je vais voir ce que ça donne. Je dis toujours. Comme je le dis toujours. Comme je le dis toujours. Vous me perturbez avec ces histoires de ciseaux. Comme je le dis toujours. Je ne vais pas travailler si c'est thermomix qui se doit travailler. Il ne faut pas abuser non plus. Et donc là, c'est 4 secondes vitesse 5. Alors, comme c'est encore chaud, ça ne va pas partir tout de suite. Je vais voir si c'est suffisant. Vous voyez, ça part tout doucement. Et 4 secondes, c'est court. On va voir ce que ça donne. Bon, après, le chorizo n'a pas besoin non plus d'être un tout petit morceau. C'est parfait. J'ai envie de dire, c'est juste parfait. C'est parfaitement parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me va. Hop, ça sent bon. Ça sent bon, le chorizo. Hop, donc racler. Ce qu'il y a à racler, c'est-à-dire pas grand-chose. Et 40 grammes d'huile d'olive. Tout ça. Oui, oui, oui. Attention, attention. Si vous espérez des livraisons de couteaux magiques, ne me perturbez pas trop quand même. Hop. Parce que moi, je connais la source des couteaux magiques. Et oui, oui, oui. Donc, insérez le couvercle et le goglet rôler. Et là, on va faire 3 minutes, vitesse 2 à 120 degrés. Donc, on va... En même temps, j'ai rajouté du chorizo, 40 grammes d'huile d'olive. C'était un peu trop. Vous voyez, là, par exemple, je me vois en ralentis quand je bouge. Donc, je sais que ça bug un peu. Ah, c'est pas bon. Hop, donc, je vais finir pendant ce temps ma salade. Ma petite salade. Et je ne vais pas utiliser le couteau magique parce que le couteau magique, il est fait pour les légumes. Je ne vais pas ressortir de... Ah, si, il y a eu la viande. Il y a eu la viande. Ça, je ne peux pas faire ça. Alors, question... Question... Hygiène alimentaire. Pardon, il me manque. Ah, Maxence ? Bon. J'espère qu'il n'est pas parti loin. Question hygiène alimentaire. Si vous coupez de la viande et qu'après, vous coupez des légumes... Enfin, il y a un ordre pour le faire. On ne coupe pas les légumes derrière la viande si les légumes doivent être crus. Et... Par contre, on peut couper la viande derrière les légumes si la viande est cuite. Bref. Bref. Alors, je cherche un... Je vais reprendre une assiette. Voilà. Pourtant, ça semblait à peu près rangé aujourd'hui. Il faut croire que... Pas assez. Donc, au lieu de mettre de la feta, mais on pourrait mettre les deux, évidemment. Je vais mettre de la tomate séchée. Alors, pour moi, c'est des gros morceaux. Hop. De la tomate séchée dans cette salade. En morceaux. Hop. Wow. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Je vais faire que ça. Ça sera très bien. Hop. Hop. Donc, il n'y a pas de feta, mais il y a des petits morceaux de tomate séchée. Tomate cerise, vous pouvez mettre de la couleur, quoi. Hein ? D'ailleurs, est-ce que je mets pour moi ? Tomate séchée, ça suffit. Alors, ce que j'aime bien dans la tomate séchée, c'est que ça donne un petit goût sucré. Naturel. Sans malto d'extrime. Ça m'inquiète parce que je ne l'entends plus, quand même. Quand même, je ne l'entends plus, cet enfant. Regardez. Les ciseaux, alors, tu verras quand tu en auras, parce que je suis persuadée que tu en auras. Je pense que tu es assez sage, Camille, pour avoir un couteau. Donc, ça tranche, vraiment. Ça tranche les légumes. Mais les tomates séchées, c'est un peu plus éthènes. Maxence ? Ok. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Je vais faire comme si... Donc là, miam, miam. Entre le chorizo et l'ail, je ne sais pas comment vous dire que ça sent trop, trop bon. 200 grammes de coulis de tomate. Hop. Alors, il n'est pas maison, celui-là. Mais normalement, le coulis de tomate, je vais regarder quand même. Allez, je regarde. Ah, je n'entendais pas qu'il revienne. Salut, Véronique. Hop. Purée de tomate, correcteur d'acidité. Voilà. Pas de sucre. C'est bien. C'est bien. Je valide. Bio-village ? Non, bio quoi ? Jardin bio. Jardin bio, je valide. Hop. Donc, j'en ai un peu moins. Eh bien, j'en ai un peu moins. C'est le que je vous dise. Le riz. Donc, on rajoute le riz. C'est ce que je vous disais. Il va finir de cuire dans le coulis de tomate. Et là, on va tout mettre en fait. On va vraiment tout mettre, tout mélanger. Hop. Donc, le riz ensuite. Alors, un demi-cube de bouillon maison. Le fond, hein. Qui n'a pas encore fait son fond de légumes ? Hop. Allez, j'en rajoute un petit peu. Hop. Et 100 grammes d'eau. On rajoute un peu d'eau. Donc, si on voulait, on pourrait rajouter un peu plus. Je ne vais quand même rajouter que ça. Vu que je rajoute 100 grammes d'eau, ça suffit largement. Une cuillère à soupe d'épices à paille là. Avec ou sans sucre dedans. Oui, je sais. Mon dosage de cuillère à soupe est toujours approximatif. Elisabeth, tu n'as pas fait le fond de légumes. Eh bien, tu peux rétablir ça. Fond de volaille, fond de légumes, fond de viande. Évidemment. Consommé de poisson. Non, mon choupi. Non, mon choupi, ça n'est pas l'heure. Donc, épices à paella. Et après, il demande du safran. Tu ne dois pas manger la courgette comme ça ? D'accord. Non, 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 non. Maxence, Maxence. Donne la courgette. Donne la courgette à maman. Merci. Pardon. Excusez-moi pour cet intermède. Je pense... Oui, il fait faim. Oui, on arrive, on arrive. Non, 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 non. Tu laisses ça. Tu laisses ça. Tu laisses ça. Tu laisses ça. J'arrive. Bon. Bref. Une dose de safran, je n'en ai pas. J'ai mis les épices, ça suffit. Donc, ensuite, les légumes. Hop. Alors. Ensuite, il me dit les légumes, les crevettes. Et insérez le couvercle et le gobelet d'oseur. Donc, les légumes, les crevettes. Alors, dans mes légumes, évidemment, les petits pois, mais ils ont eu le temps de décongeler. Les légumes étaient congelés. Donc, hop. Et je vais mettre... Je vais mettre... Je lis en même temps. Oui. Le fond de légumes, fond de volaille, fond de viande, c'est à base de sel, de gros sel. Et donc, ça se conserve six mois au frigo. Certains, certaines font aussi... Salut, Cathy. Certains, certaines font aussi des glaçons de fond de légumes, fond de volaille, fond de viande, pour faire l'équivalent des cubes. Donc, et effectivement, une fois qu'on a fait, on ne s'en passe plus. Parce que si on lit exactement comme dans les épices, ce qu'il y a dans les cubes de bouillon, ça commence par du sucre. Voilà. Sept minutes à 100 degrés vitesse... Vitesse 3. J'ai peur à mon poulet, là. Vitesse 3. Je fais confiance. Sens inverse. Vitesse 3, sens inverse. J'ai peur. J'ai peur, les amis, j'ai peur. Alors, moi, j'ai mis du poulet avec. Très sincèrement, vitesse 3 me fait peur. Je vous le dis clairement, j'ai mis vitesse 1. Je vous le dirai, mais vitesse 3, ça me semble exagéré. Comme, comme, comme vitesse. Pourquoi vitesse 3 ? Bon, elles sont testées les recettes, hein. Normalement, on fait confiance, mais, mais, voilà. Mon poulet, mes crevettes. Donc, je vous ferai une photo, évidemment, du plat tout de suite après. J'espère que, voilà, ça a duré un peu plus longtemps. Parce que cette recette, mais, voilà, a de la cuisson. Que je voulais aussi vous montrer une recette de salade. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, accessoirement. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine avec mon couteau magique. Je vous remontre là, hein. Promis. À bientôt. Bonne soirée. Bon week-end. Salut.